Hey ! On se retrouve enfin pour la vidéo tant attendue, tant désirée, tant désirable de ma première année post-opération bypass. Et voilà, ben, allons-y ! Le 28 mai 2020, je me faisais opérer aux environs de midi et quart. Je me faisais retirer un gros morceau d'estomac pour n'en garder que les un tiers, c'est-à-dire l'équivalent d'un pot de yaourt en viande. Dit comme ça, forcément, ça donne pas trop envie. Vous vous dites, mais elle est folle celle-ci, pour ceux qui connaissent pas du tout cette opération-là, ou ces opérations-là, parce qu'il y a aussi la sleeve, qui sont des chirurgies bariatriques, visant à réduire l'estomac pour perdre beaucoup, 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 beaucoup de poids. Parce que les personnes qui se font opérer de l'estomac souffrent d'obésité, ont un indice de masse corporelle, je crois, supérieur à 35, avec comorbidité, ou alors supérieur à 40 sans comorbidité. Les comorbidités, c'est des maladies associées à l'obésité. Je me suis fait donc opérer d'un bypass au CHU de Créteil, l'intercommunal plus exactement, et j'ai été suivie par le service nutrition de ce même hôpital, pendant un an et trois mois, avant de me faire opérer. C'est un suivi très complet, vous retrouverez toutes mes vidéos, ici ou ici, si, voilà, vous souhaitez en savoir plus, avoir des informations. Il y a quand même une pelletée d'informations, n'est-ce pas, dans mes vidéos. Ma dernière vidéo, je l'ai tournée il y a quatre mois, ouais, environ quatre mois, où je parlais de la stabilisation, parce que j'arrivais quasiment à, j'arrivais à 48 kg de perdus, et moi je m'étais fixée comme poids 74 kg, dans mon imaginaire 74, 73, donc j'arrivais, j'étais quasiment en stabilisation à cette période de vidéo. Et puis, parce qu'on ne décide pas de tout et qu'on ne contrôle pas tout, que ce soit dans la prise de poids ou dans la perte de poids, parce que j'ai continué à perdre. Qu'est-ce qui s'est passé en trois mois ? Eh bien, en trois mois, donc, je vous ai quitté avec cette vidéo, avec pas mal d'interrogations, pas mal d'inquiétudes. Est-ce que je vais perdre encore ? Comment je vais faire si je perds trop ? Comment je... Surtout que j'étais passée par trois semaines, un mois, plus d'un mois, il me semble, de stagnation de poids. Donc, c'est des fois, les montagnes russes, le parcours post-op, le parcours de perte de poids, je me demandais, ouais, j'étais pleine d'interrogations. Et venu le temps où les gens autour de moi, pas mal de personnes, je l'ai raconté, notamment, je crois, dans un vlog, il me semble, ou sur Instagram, j'avais fait, je vous mets mon Instagram, si j'y pense, voilà, ici, parce que pas mal de personnes de mon entourage, qui sont bienveillantes, à l'origine, il n'y a pas de souci, ont commencé à me faire des réflexions sur mon physique. Ça passait de, tu vas passer entre l'affiche et la vitre, tu es prête pour la photocopieuse, tu vas perdre un os, tu es transparente, ah ouais, ça, on me l'a sorti, attention à ta santé, etc. J'en passe, c'est des... Et ça, ça a été, je dois dire, assez violent, et je ne l'ai pas très très bien vécu. C'est pour ça que j'ai repris, j'ai repris rendez-vous avec ma psy, que je n'avais pas vue depuis un certain moment, pas mal de mois, parce que je n'en ressentais pas le besoin, je me débrouillais toute seule comme une grande, avec mes interrogations, et j'ai repris rendez-vous parce que je ne savais pas quoi faire de toutes ces réflexions. Juste, ce que je ressentais, c'est de l'agacement, de l'énervement, de la colère, de l'incompréhension, et ça m'angoissait encore plus. C'est-à-dire que quand, moi, je me suis aperçue que je perdais encore du poids, que les gens autour de moi me disaient « Oh, oh là là, mes mônes, mais quand vas-tu t'arrêter ? » Quand j'entendais mon amoureux de mari me dire « Il serait peut-être temps de... ouais, de faire quelque chose... » Moi, ça me mettait déjà dans cette perte de contrôle. Je me disais « Mais merde, je ne contrôle plus rien, je ne sais pas quoi faire. » Donc, j'ai été voir ma psy, on a parlé beaucoup, surtout moi, en lui disant ma colère, mon incompréhension, mon expectative, et le fait de me sortir démunie face à ses réflexions. Et on a convenu que, d'une part, on a parlé de moi en fait, on m'a dit « Revenez à vous. » Il ne faut pas prendre, entre guillemets, pas en compte tout ce que les gens disent, mais comment ils vont réagir, par exemple, face au fait que vous leur renvoyez la question. C'est-à-dire qu'on a convenu qu'aux gens qui me demanderaient à l'avenir « Mais tu vas perdre combien encore ? » ou « T'es transparente » ou des réflexions comme ça, je leur dirais « Et donc ? » Point d'interrogation. « Et donc ? » Et j'ai commencé à faire ça. Pas beaucoup, je dois l'avouer, pas beaucoup, parce que chez ma psy, j'ai vidé mon sac, et il y a toute une maturation des émotions que je ressentais, et comme si ça les lavait en fait, comme si elles étaient beaucoup moins présentes, et comme si, en gros, j'en avais plus rien à faire de ce que les gens me disaient. Mais j'ai commencé à dire aux gens, et donc je le dis à quelques personnes, ou alors je leur répondais « Mais ne t'inquiète pas pour ma santé, je suis grand, je suis adulte, je me prends en charge, ne t'inquiète pas. » Et c'était assez vite fini, et j'en ai eu de moins en moins. J'en ai encore, mais ça me passe dessus en fait. Ça me passe dessus, je n'en prends plus. Ombrage. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder, parce que c'est un point qui a été assez présent, beaucoup, beaucoup présent, ces quatre derniers mois. On va parler maintenant de l'aspect physique, de la mobilité et du sport, et de comment je me sens de ma forme. Ça va. Ça va bien. Dans l'ensemble, je vais bien. Je fais beaucoup plus de sport. Je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça, mais je suis surprise moi-même du sport que je fais par rapport à avant. Avant, quand j'avais tous mes kilos en plus, à part aller marcher, promener mon chien, aller une demi-heure par jour, ça s'arrêtait là. L'année et demie avant mon opération. Voilà, ça s'arrêtait là. Je ne faisais plus de sport. Alors, je ne me supportais plus en train de faire des efforts et en train de... À part des randonnées, parce qu'on était en famille, parce que j'étais avec mon mari et ma fille et ma nièce, et ils me connaissent, et voilà, ils savent la problématique, et ils ont toujours été bienveillants. Par rapport, ouais, avant, c'est fou maintenant. Au fur et à mesure, là, des quatre mois, j'ai commencé à courir. Donc, j'ai commencé à courir-marcher, à marcher-courir. Voilà, c'est-à-dire que tu cours cinq minutes, tu marches cinq minutes, ou trois minutes, peu importe. Et au fil des footings que tu enquilles, eh bien, tu marches moins. Et maintenant, j'arrive à courir, on va dire, en moyenne, quatre kilomètres, on va dire, quatre kilomètres, quatre kilomètres cinq, sans m'arrêter de marcher. et ça me procure un bien-être fou. La semaine dernière, j'ai même été courir deux fois en deux jours, tellement que le temps s'y prêtait, tellement que j'étais bien, et tellement que j'avais envie de profiter du beau temps, et d'aller à petite foulée profiter de ce beau temps. Je suis très fière de moi. Vraiment, je me le dis parce que c'est important de se le dire. Oui, je suis fière, je suis fière de moi, je suis fière du parcours, je suis fière. Je dois avouer qu'à un moment donné, avant ces quatre mois-là, j'étais dans une espèce de brouillard au niveau sport, au niveau... je ne savais plus trop. Oui, il y a surtout trois mois, en fait. Oui, il y a eu une période de un mois, un mois et demi, où je ne savais pas trop quoi faire comme sport. Alors, comme vous le savez, je suis inscrite à la salle, et j'ai à un moment donné arrêté d'y aller. Je ne sais pas pourquoi. Je pense parce que je suis très occupée par mon travail, par la COP-COT, l'épicerie coopérative et participative, et c'est vrai que je fais pas mal d'heures. Et ce qui me laisse très peu de temps, en fait, de temps pour moi, perso. Et c'est vrai que d'aller à la salle, donc ça prend déjà 20 minutes d'aller pour y aller, 20 minutes pour revenir. Ça m'agace. En fait, ça me prend du temps, alors que j'ai remarqué que... C'est pas du tout le même sport. J'ai remarqué que, moi, pour faire mon footing, j'ai juste ma paire de baskets, mes chaussettes, un short et un t-shirt, et basta, je vais courir. Et c'est très facile. Je vais courir une demi-heure, je suis contente, trois quarts d'heure, je suis contente. Je reviens, je fais, voilà, du gainage à la maison, je fais des abdos, je fais des squats, et je suis ultra contente avec ça, en fait. Je suis... Je me rassasie avec ce sport-là. Je suis heureuse comme ça. Donc, en termes de sport, je suis ultra contente, et le seul même, je crois, là où j'étais la plus contente, heureuse et pleine, je ressentais cette liberté, ce bonheur et cette mobilité retrouvée plus, 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 c'est quand j'ai pu, lors d'un week-end, chez mon frère, chez mon grand-frère, lorsque j'ai pu aller courir avec lui. J'ai été courir avec lui plus de 5 ou 6 kilomètres. Et sans s'arrêter, c'était la première fois, en parlant tout le long. Incroyable. Sauf à la fin, on a été peut-être aller... le dernier kilomètre où on en chiait un peu, donc on n'a pas parlé, mais autrement, tout le reste, on a parlé de tout, de rien, de la vie, de nos vies, de... On était contents, on était contents de faire quelque chose ensemble, de partager un moment de... de bien-être, on était vraiment heureux. Heureux. Au-delà du sport, il y avait cette complicité et... Je pense que ce moment, je vais la garder en mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Je crois que c'est un très joli moment que je vais garder, et les photos et la vidéo, je la regarde de temps en temps. C'est ici. Nous. Au coup, on tourne ensemble. Salut, salut, salut. On va faire un petit 22 bornes. Un petit sémien à raton de nous. On va manger des graines, on va boire notre pipi après. C'est ça. Smoothie verra. J'ai un métier où je marche beaucoup. Alors, je piétine beaucoup à l'épicerie, mais aussi je fais Rungis tous les mardis matins. Et Rungis, je fais en moyenne de 8 à 10 000 pas dans Rungis pour aller chercher les marchandises et tout ça. Donc, je marche beaucoup aussi. Donc, j'ai vraiment une activité physique assez, je vais dire, je ne dirais pas modérée, je ne dirais pas soutenue non plus entre les deux. Voilà, c'est entre les deux. C'est entre, des fois c'est moyen et puis des fois c'est intense. La semaine dernière, j'ai terminé, donc j'ai fait deux footings, un de 3,5 km, je crois, et un de 4 km et des brouettes, plus Rungis. Vous les entendez ? C'est mes petits voisins qui s'expriment. Je les adore. Et j'ai fini dimanche soir par 18 km à vélo. Je n'en pouvais plus. Et là, je dois dire que j'y ai pris beaucoup de plaisir. J'ai déraillé, donc j'avais les mains super sales. Bon, bref, je me suis débrouillée toute seule parce que j'étais toute seule, je revenais de la cop-coche justement, qui est à 14 km de mon domicile. Et un vélo normal, un vélo à assistance électrique, un vélo normal, je précise, pour aller de... Donc ça, c'était pour revenir, mais pour y aller, j'ai aussi pris mon vélo pour aller chez ma copine qui nous a emmenés, en fait. Je peux vous dire que lundi matin, je n'étais pas en forme du tout. Je crois que j'ai un petit peu trop... abusé. J'ai trop poussé. J'ai trop poussé la machine. Il faut que j'arrive à me tempérer, mais maintenant que vous commencez à me connaître, les gens proches aussi commencent à me connaître, voilà, je suis un petit peu nerveuse et j'ai besoin d'exprimer toute cette énergie. Et c'est vrai que le sport est un bon moyen aussi, mais il faut que je tempère. Il faut que je tempère. Donc j'arrive vraiment à une activité de moyenne à intense. Ça dépend des semaines. Il y a des semaines où... Cette semaine, ça a commencé moyen. Quoique, j'ai fait rungi ce matin, j'ai fait plus de, je crois, de 11 000 pas. Donc, et peut-être que demain, j'irai courir. Très certainement, d'ailleurs. Demain, après le travail, j'irai très certainement courir. Je rajouterai que on n'est pas obligé de faire du sport comme moi j'en fais. On n'est pas obligé. Il y a tout le profil pour ceux qui ont perdu beaucoup de poids avec une opération bariatrique. Moi, j'ai la chance d'avoir perdu de façon équilibrée, d'avoir perdu de partout. Donc, je n'ai en effet pas trop de peau qui pend, ce qui est chouette parce que ça me permet de bouger mon corps comme je le souhaite. Je sais qu'il y a des personnes qui avaient un poids plus conséquent à perdre et qui l'ont perdu et qui ont beaucoup de peau qui pend. Et ça peut être handicapant, ça peut freiner la mobilité. Donc, il faut plus de temps. Pourquoi pas, des fois, on passe par une opération style abdominoplastie. C'est-à-dire qu'on retire tout le surplus de peau au niveau du ventre. Donc, il faut plus de temps après l'opération pour aller vers plus, enfin, une mobilité un peu plus aisée. Voilà. Moi, je, toujours, je vous parle de mon cas personnel. Je ne fais pas de généralité, je vous raconte ma life. Et ce qui va s'appliquer à moi ne va pas s'appliquer à quelqu'un d'autre. C'est, on peut prendre des brides, des idées, des conseils, des choses qui peuvent nous parler. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais, je le répète, je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas, voilà, chirurgien, je ne suis pas coach sportif, je ne suis pas prof de sport, etc. Donc, je ne suis pas nutritionniste. Donc, c'est mon expérience à moi. Voilà. Donc, je sais qu'il y a tout profil dans la perte de poids. Et je ne veux pas, je ne veux pas que, que certains, ou certaines pensent que, que je dis que, oui, c'est facile. Après une grosse perte de poids, on peut aller courir comme un lapin. On peut faire du vélo comme Schumacher, non, ce n'est pas lui, comme Bernard Hinault, on peut, non, ce n'est pas ça mon propos. On fait avec ce qu'on est, avec ce dont on a envie et ce que l'on peut faire. Donc, cette peau qui pend, eh bien, il faut lui redonner un peu de tonus. Je sais que, je n'arriverai pas à complètement me remuscler, enfin, je ne pense pas, mais ça se trouve, c'est dans mon imaginaire. En tout cas, les bras sont plutôt bien, assez fermes, je trouve. Voilà. Vous voyez, ça, vous voyez, ça pendouille, ça pendouille, mais je trouve que je n'ai pas trop perdu au niveau des bras, au niveau des cuisses. Quand je suis allongée, je me regardais, oui, je me regarde beaucoup. Et c'est vrai que j'étais couchée hier soir et je me regardais et en fait, en dessous de mes cuisses, quand je suis allongée, là, il y a une partie, quoi, de peau molle, qui sont sur les côtés et ça fait un peu pas de beau, quoi. Voilà. Mais ça ne traumatise pas, mais voilà, je vais continuer à essayer de me muscler et pourquoi pas retourner à la muscu. Parlons santé. Alors, j'ai fait la prise de sang de la première année passée, j'ai encore des carences et je n'ai pas le retour de ma nutritionniste à qui, nutritionniste endocrinologue à qui j'ai envoyé mon, ma prise de sang. Elle ne m'a pas recontactée et je ne l'ai pas recontactée, d'ailleurs, donc il faut que je la rencontre. Voilà, en gros, j'ai des carences. Je prends une gélule, une de multivitamine où il y a justement zinc, machin, mais du chouette. Je dois vous avouer que je ne suis pas sérieuse car je ne la prends pas tout le temps. C'est nul. C'est archi nul. Archi, archi nul. Voilà, ça, ce n'est pas bien du tout, du tout. C'est un de mes travers, c'est que je ne suis pas du tout gélule, médicament, j'ai horreur de ça. C'est quelque chose et je n'étais pas comme ça avant l'opération. Avant l'opération, je pouvais avaler n'importe quelle gélule, machin, et depuis l'opération, c'est très compliqué pour moi. c'est pas bien. Et donc, j'ai ce point-là à améliorer. Quand je vous dis que je ne suis pas un exemple à suivre, la preuve, je prends, c'est des vitamines de chez Fit4Me, donc j'ai pris pour une période de 6 mois, je crois, il me semble. J'ai tout ce qu'il faut à moi de faire l'effort et d'avoir la conscience et d'avoir le sérieux pour revenir à des choses plus, comme à dire, plus sérieuses. Je suis toujours suivie par l'hôpital. Là, j'ai passé, avec ma prise de sang, j'ai passé un TOGD, donc c'est une radio en fait de l'estomac, donc ils vous font boire un liquide et puis vous faites les montagnes russes comme ça, le manège, ils vous mettent la tête en bas, vous devez boire, etc. Donc ils voient s'il y a un reflux, s'il y a une fistule, s'il y a des choses qui ne vont pas. Moi, tout va bien à part un microscopique reflux. Voilà. Mais au quotidien, ça ne me gêne pas, il faut juste le soir ou quand j'ai besoin de faire une sieste, il faut que j'attende une demi-heure, trois quarts d'heure avant de me coucher quand même parce que quand je suis en position allongée, c'est très désagréable, ça remonte un peu, ce n'est pas agréable. Donc, voilà, il y a juste ça, autrement, tout va bien. Et j'ai passé aussi une écho, une écho abdominale et tout va bien. Tout va très bien. L'alimentation, les assiettes équilibrées, etc. Je dois dire que je suis une assez bonne élève. D'une part, parce que bien avant l'opération, j'avais déjà réappris, j'ai mes bases, en fait, pour bien manger. je mange plutôt, je mangeais plutôt équilibré avant l'opération. Ça fait trois ans à peu près que je mange assez équilibré, que je fais des assiettes assez équilibrées et que je ne suis pas trop, que je n'étais pas trop au junk food, en fait, depuis trois ans. j'avais des périodes et ça, je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, j'avais des périodes de boulimie, de confusion alimentaire et du coup, ce qui a provoqué une prise de poids, je pouvais manger un paquet de gâteaux apéritifs. Moi, mes préférés, c'était les tuiles. Les tuiles au fromage que je ne mange plus, d'ailleurs. Donc, je pouvais m'enquiller un paquet en une demi-heure, et puis après, hop, du fromage avec du beurre, etc. Quand j'avais ces compulsions alimentaires, ces troubles, je trouve que je n'ai plus depuis que je me suis fait opérer. Il arrive que j'ai envie d'un aliment doudou ou envie de me rassurer par la nourriture, ça m'est déjà arrivé. À chaque fois, je vous en ai parlé lors de ces vidéos, d'ailleurs. Ça va être, voilà, un petit morceau de fromage avec un morceau de pain, ça va être quelque chose que j'aime, qui va me rassurer, mais je le mange en conscience. Il y a mon mari qui m'envoie un plein de bisous, alors je vais lui envoyer aussi. Il m'envoie un petit bisou. On a le droit, je veux dire. On a le droit de se faire plaisir avec la nourriture, mais il ne faut pas que ça prenne toute la place comme avant. Et si ça prend la place, si ça commence à reprendre toute la place dans votre life ou dans notre life, il faut se faire accompagner, il faut se faire aider parce qu'il y a des soucis psychologiques, il y a des soucis d'émotions qui ne sont pas réglés. Et il faut les regarder en face pour garder un poids équilibré et pour stabiliser son poids et ne pas reprendre les kilos qu'on a quand même, enfin, on s'est fait charcuter quand même pour perdre du poids. c'est en ça, tout à l'heure, je vous disais en début de vidéo que je ne dirais que mon poids que en fin de vidéo parce que c'est tout un travail. Ce n'est pas juste on se fait charcuter entre guillemets et puis basta, le bypass fait tout le reste. Non, c'est vraiment un changement de vie total et ça, il faut vraiment le prendre en compte et si on s'aperçoit qu'on a des difficultés à encore gérer l'alimentation et ses émotions et les assiettes et le gras et le sucre, on doit se respecter, on doit respecter l'opération que l'on a faite, on doit respecter notre corps et faire tout pour se faire accompagner. Moi, j'ai appris ça, c'est que je fais confiance à présent à ce corps, il m'a soutenu, il m'a porté, même s'il avait des kilos, il avait des kilos en trop, il a tenu le coup. Là, on l'a déchargé de plein, plein, plein de poids. Et bien maintenant, il faut le respecter. Je vous expliquais, oui, ça m'est arrivé d'avoir besoin d'aliments roudoudous. L'autre jour, je ne sais plus, je n'avais pas trop le moral, machin, du choix, j'étais gna gna, peut-être que j'allais avoir mes règles, je ne sais quoi. j'ai eu envie de pain, de beurre et de chocolat, de carré de chocolat. Et bien, j'ai pris deux carrés de chocolat, j'ai pris un morceau de pain et j'ai pris du beurre salé, j'ai étalé, voilà, une fine couche de beurre, j'ai mis mes deux carreaux de chocolat et j'ai dégusté ça. Et je l'ai dégusté en conscience, en appréciant chaque bouchée et en me disant, qu'est-ce que c'est bon ! Mais qu'est-ce que c'est bon ! En prenant bien le temps de savourer le chocolat, entre chaque bouchée, je posais le chocolat et puis hop, j'en reprenais. Voilà, en prenant bien mon temps en mangeant en conscience. Vraiment, c'est très très important. Si vous voulez des informations sur manger en pleine conscience, sur le fait de manger ses émotions, de manger quand on est plein d'émotions, il y a une association qui parle de ça, qui a des conférences, ça s'appelle Le Gros, Le Groupe de Réflexion sur l'obésité et le surpoids. Vous tapez G-R-O-S sur votre barre de recherche YouTube et vous allez tomber sur les conférences de cette association. Ils font un travail formidable. C'est comme ça que j'ai trouvé ma thérapeute parce qu'il y a un annuaire sur leur site aussi. Il y a un annuaire des professionnels qui font partie de cette association-là ou de cette fédération-là. Je ne sais plus si c'est une fédération ou une association. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ma thérapeute. Voilà. Parce qu'ils ont pour but justement de travailler sur les émotions et l'alimentation, de manger, de tout ce qui est manger en pleine conscience, de déculpabiliser les gens, de ne pas être sur les mêmes rails que cette société qui nous accuse, nous les gros, de de se gaver, de voilà, c'est votre faute, il faut résister, tatati, tatata, 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 non, ils ne sont pas du tout dans cette veine-là et c'est ce que j'ai apprécié. Et ça a été vraiment le début vraiment de ma réflexion sur d'avoir un autre regard sur l'alimentation. Je mange toujours dans une petite assiette, je vous mettrai des exemples de petites assiettes. En veillant très régulièrement la majorité du temps à bien séparer les aliments. La protéine, le légume cuit, le légume cru s'il y en a, le féculent, et les légumineuses. Et voilà. Oui, du tout. En veillant aussi, donc c'est séparé dans mon assiette, en veillant à faire attention à l'ajout de matières grasses. Attention, je ne mange pas allégés. J'y reviens un peu plus tard. Je ne mange pas allégés. Je fais juste attention à ne pas mettre la moitié d'une bouteille d'huile d'olive pour cuire une viande ou pour cuire un steak végétal. Quand je mets de la vinaigrette sur mes concombres, admettons, comme Speedy, je ne vais pas faire ah c'est haut, non toujours à la petite cuillère toujours, toujours, toujours je mets en général je mets une cuillère à deux cuillères à café par personne, voilà comment je limite l'ajout de matière graine je trouve ça important et comme ça, ça me permet de manger des yaourts au lait entier le lait je le prends soit entier soit demi écrémé il n'y a aucun laitage aucun, aucun, aucun laitage, aucun beurre aucune margarine allégée dans mon frigo, jamais et il n'y en aura plus jamais c'est mauvais pour la santé il rajoute des trucs dedans qui sont mauvais pour la santé les stabilisants des additifs qui ne sont pas nécessaires à un laitage ou à une matière grasse je prends du vrai beurre de baratte, cru je prends tout de bonne qualité j'estime que mon corps après ce qu'il a subi pendant des années, des années a le droit à de la qualité j'achète moins parce que je mange moins donc j'achète moins mais j'achète mieux voire beaucoup mieux moi j'ai fait le choix de prendre soin de ma santé et de mon corps parce que je me vive vieille et bien je ne veux pas être toute décrépite non, j'ai peur j'ai peur de vieillir décrépite donc je mange des aliments qui offrent une bonne qualité nutritionnelle et gustative voilà et on fera des économies de médicaments et on fera des économies de médecins et on aura une santé de fer moi je dis voilà donc voilà pour l'alimentation je fais encore des collations parce que j'en ai besoin et puis que ma vététicienne elle m'a dit bah oui il faut encore des collations et des laitages des laitages des laitages des laitages donc j'ai une collation à 10h j'ai une collation à 16h et parfois je prends deux collations surtout à Rungis là je prends deux petits-déj voilà bien souvent je prends un petit-déj je prends une part de brioche ils font une brioche à Rungis là au café où on va à tomber donc je prends soit toute une brioche donc une part faite comme ça ou la moitié d'une et quand j'arrive quand j'arrive à la cop-cotte donc vers ben encore ouais vers 10h 10h30 là je prends un laitage donc ça va être soit un riz au lait de brebis j'adore le riz au lait de brebis alors ça c'est c'est tip top puis ça il y a des féculents aussi dedans donc c'est impeccable soit je prends un laitage brebis ou un laitage chèvre ou un laitage vache peu importe ou le soja peu importe je prends un laitage voilà et rebelote dans l'après-midi là je prends un fruit je ne mange pas ces fruits ça c'est ça c'est mon problème mais là avec les beaux jours et tout ça avec l'été qui arrive j'ai envie de plus de fruits j'ai mangé de la pastèque c'est très très bien passé donc à faire à suivre donc voilà au niveau des repas et si je voulais ajouter que je me fais des plaisirs ce soir là je vais faire une pizza voilà je vais faire une pizza à base de de pan 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 à base de courgettes couilles de tomates j'ai quelques bons fromages voilà j'ai mis des petites lamelles de fromage j'ai pris des anchois donc moi sur ma partie je vais mettre des anchois voilà voilà la pâte à pizza et du boulanger le coulis de tomates c'est du bio la courgette c'est du bio etc etc et on va se régaler avec une salade verte ça va être super donc voilà je vous fais des petits plaisirs comme ça en essayant de par exemple si j'ai une semaine où je vais me faire beaucoup de petits plaisirs la semaine d'après de toute façon je ressens le besoin c'est léger 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 voilà pour l'alimentation et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas en commentaire vous me posez des questions voilà en message privé sur mon instagram j'ai mon mail aussi je vais mettre mon mail voilà pour me pour si vous avez des questions n'hésitez pas surtout n'hésitez pas j'ai un gros coup de barre je me fais plaisir je m'achète des fringues oui c'est cette petite robe à volant à froufrou que mon amoureux adore il m'appelle Maya l'abeille quand je suis dans cette robe là c'est une robe que j'ai acheté sur Vinted je l'ai acheté 12 euros c'est une robe mango voilà qui qui est chouette j'adore cette robe voilà et donc je me fais plaisir j'achète des vêtements sur Vinted j'ai fait un haul maillot de bain que je vous mets ici ou ici j'ai fait déjà un haul Vinted pareil ici ou ici si j'ai assez de fiches parce qu'on a droit à 5 fiches dans la vidéo donc ça fait peu autrement je mettrai toutes mes vidéos je mettrai les liens dans la barre dans la barre d'infos de ces vidéos là là c'est un petit t-shirt que j'ai que j'avais acheté que j'ai acheté sur Vinted et le short aussi voilà faut pas plus parce que sinon il va me descendre sur les chevilles voilà j'aime beaucoup ce t-shirt je le trouve mignonneur je me fais plaisir parce que lorsqu'on passe voilà d'une taille 52 à 52 voire 54 à une taille on va dire 40 on va dire eh bien il y a une multitude de choix qui s'offrent à vous mine de rien vraiment quoi qu'on en dise on a plus de choix dans les vêtements quand on fait du 40 que quand on fait du 54 enfin vous me contredirez pas et c'est pas du tout le même budget si on veut des fringues de qualité quand on fait taille 54 à chaque fois faut sortir la carte bleue on la fait bien 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 chauffer et c'est des heures et des heures de recherche pour justement pour avoir le vêtement qui va pas faire mes mères là je m'habille sur Vintage je vous mets des petites photos là de mes tenues je m'habille enfin je m'habille chez Mango j'adore la mode de chez Mango voilà j'ai encore fait une commande enfin encore j'ai commandé sur Vinted des shorts et des t-shirts et des robes pour cet été parce que j'en ai pas assez voilà quoi enfin je me fais plaisir plaisir et j'adore ça j'adore ça je me raisonne parce que voilà il faut je fais attention aussi à mon budget j'ai pas un budget illimité donc je fais attention mais justement sur Vinted ça nous permet quand même d'avoir des choses à moitié prix voire mes t-shirts j'en ai acheté à 3 euros quoi enfin c'est tu peux te faire plaisir quoi tu peux acheter deux fois plus c'est génial je trouve ça génial donc voilà la mode c'est vraiment une découverte pour moi et j'adore ça j'adore ça et j'adore tourner ces vidéos là heureusement que je me raisonne parce que sinon j'en ferais nettement nettement plus que ça je suis partie d'un poids de 124 kg 7 et je suis un poids de roulement de tambour je suis à 69,6 à ma dernière pesée qui date d'il y a une semaine voilà ce qui nous fait aux alentours de 55 kg il me semble de perdu 55, 56 kg j'en suis très satisfaite n'est-ce pas je stabilise mon poids depuis un mois et demi je crois c'est à dire que je passe de 68 68,5 à des fois 69,6 et des fois je monte jusqu'à 70 et je redescends voilà ça fait ça de semaine en semaine ça fait ça 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 je continue à me peser toutes les semaines voire tous les 10 jours parce que c'est important d'avoir pour moi c'est important voilà après chacun fait ce qu'il veut moi je le vis comme ça il y en a d'autres qui diront non non moi plus de balance non 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 balance égal régime etc chacun fait comme comme il l'entend dans un laps de temps de deux ans après l'opération on reprend un tout petit peu de poids je peux reprendre jusqu'à 5 kg donc il n'y a pas j'y vois pas d'inconvénient du tout 5 kg ça serait ça serait bien ça me permettrait de remettre un petit peu de joues comme ça et bien écoutez on en a fini avec cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser j'y répondrai avec grand 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 plaisir parce que j'ai certainement omis plein de trucs je me connais vu que je n'ai pas préparé cette vidéo et non et non je ne l'ai pas préparé parce que je suis comme ça j'avais pas envie de la préparer je me suis dit tout est dans ma tête haha en tout cas je remercie celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps déjà depuis que j'ai ouvert cette chaîne je vous remercie vraiment vraiment de l'accueil que vous faites à mes vidéos objectif c'est les 500 abonnés on fera la fiesta il y aura un méga concours où vous ne gagnerez rien du tout juste le droit de me connaître un peu plus haha et oui n'hésitez pas à vous abonner ça fait fonctionner les chaînes ça fait plus de visibilité et ça aide d'autres personnes ça peut aider d'autres personnes qui s'interrogent sur l'opération bariatrique sur le bypass etc etc et sur de tout un tas d'autres sujets que j'aborde dans d'autres vidéos dans les vlogs dans des vidéos dédiées je ne parle pas que du que du bypass donc on s'abonne on met des petits pouces comme ça ou comme ça peu importe je m'en fiche entre guillemets je m'en fiche et on met des commentaires juste un petit bonjour bonjour je me présente je m'appelle Henri présentez-vous dites-moi qui vous êtes vous vous rendez compte comment des fois je me sens seule face à cette caméra allez je vous laisse je vous laisse avec voilà des petites photos de avant avant après pour conclure cette opération pour moi c'est un nouveau chapitre c'est une chance inouïe 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 heureuse de m'être fait opérer que je suis pleine de liberté et de légèreté et ça moi ça me fait un bien fou que j'ai de la chance d'être entourée de personnes proches hyper bienveillantes j'ai énormément de chance et que j'ai beaucoup beaucoup évolué grâce à cette opération aussi et grâce du coup à la chaîne et grâce à à la communication avec d'autres personnes ça m'a vraiment beaucoup beaucoup apporté et au delà au delà de la perte de poids de la satisfaction d'avoir perdu autant de poids ça m'a vraiment ouvert aussi professionnellement parlant je ne pourrais pas faire ce que je fais avec 56 kilos en plus je ne pourrais pas tout simplement parce que ça demande une énergie ça demande une énergie une liberté de mouvement ça demande de la mobilité et j'aurai beaucoup de difficulté à faire le travail que je fais avec 56 kilos en plus ça a vraiment ouvert le champ des possibles pour moi et je me dis régulièrement si seulement je l'avais fait avant si seulement je l'avais fait avant je me le dis régulièrement c'est le seul regret que j'ai avec cette opération si seulement je l'avais fait ouais 5 ou 10 ans avant mais peut-être que je n'aurais pas été prête et peut-être que ça ne serait pas passé comme ça se passe aujourd'hui voilà je veux montrer aux gens ma réalité et le fait qu'on peut bien vivre en étant opéré de l'estomac et en mangeant des petites quantités et en s'écoutant et en faisant un travail au long cours pour garder un poids stable et un poids équilibré et une vie saine mais attention je ne rentre pas dans les ordres moi je suis une gourmande je suis une épicurienne j'ai même bu de l'alcool ce week-end mais pas beaucoup avec équilibre toujours allez je vous embrasse prenez soin de vous et puis on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo et merci encore ciao c'est bon le regard méprisant madame la comtesse le bergerot vous salue avec ses tasses à 12 mai